bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire le dictionnaire des francophones dictionnaire de la langue monde alors voilà je suis ken pérez chef de projet belk et donc avant de démarrer ce webinaire j'aimerais vous transmettre quelques informations pratiques alors tout d'abord vous voyez que sur la droite de votre écran vous avez plusieurs outils pour communiquer avec les intervenants durant ce webinaire dont vous avez ainsi la possibilité de chatter pour discuter commenter exprimer la joie d'être présent parmi nous aujourd'hui et vous avez également la possibilité de poser des questions aux intervenants tout au long du webinaire donc pour poser les questions utiliser uniquement l'outil questions comme son nom l'indique et non le chat comme ça ça va nous permettra de mieux voir les questions de les sélectionner plus facilement car a priori vous allez être assez nombreux à nous suivre voilà donc une autre information pratique le webinaire va se dérouler en deux temps durant la première partie vous entendrez les différentes interventions de nos invités et dans durant la seconde partie elle elle sera consacrée quant à elle aux questions que vous aurez posé dans l'outil justement dont je vous parlais juste avant donc voilà c'était une introduction très liminaire très pratique et d'ordre général je vous laisse maintenant désormais en très bonne compagnie et c'est de la parole à nos invités à commencer par l'animatrice de ces échanges madame annick le derlet qui est chef de mission à la délégation générale à la langue française et aux langues de france ainsi qu'aux intervenants madame mona laroussi directrice de l'institut de la francophonie pour l'éducation et la formation et monsieur jean prouveau directeur éditorial des éditions honoré champion et de la revue des études de linguistique appliquées voilà c'est à vous je me remercie beaucoup ken bonjour à toutes et à tous je tenais tout d'abord à excuser le délégué général paul de cinétique qui est retenu et qui regrette de ne pas être parmi nous mais qui vous salue je voulais aussi remercier bien évidemment les équipes de france éducation internationale son directeur pierre mouillet et toute la belle équipe du belc numérique en particulier juliette salabert et canne thérèse ainsi que les équipes de communication nous allons vous présenter aujourd'hui une le dictionnaire des francophones dictionnaire de la langue monde et je me permets de revenir également sur les invités que je voudrais vous présenter un peu plus en détail je commencerai d'abord par jean prouveau bonjour jean vous allez bien bonjour annick oui très bien toujours très bien ensemble bon parfait et bonjour mona bonjour mona la roussi bonjour annick jean prouveau jean prouveau c'est c'est monsieur dictionnaire si je puis me permettre de vous appeler ainsi les gens puisque il est directeur éditorial des éditions honoré champion et des études de linguistique appliquée jean prouveau et professeur émérite des universités et c'est lui qui a créé la journée annuelle des dictionnaires il est l'auteur de très nombreuses publications je crois près de 800 publications vous voyez il est très prolifique on va dire bravo et une bonne cinquantaine de ouvrages dont deux que sais-je que le dico des dictionnaires nos ancêtres arabes et parmi les derniers livres écrits par jean prouveau je vous recommande tout particulièrement les secrets des mots chez vubert l'histoire de la langue française un vrai roman mot et caetera et également le dernier la story de la langue française ce que l'anglais doit au français et vice versa j'ajoute que jean ne fait pas qu'écrire il parle aussi il parle et il anime de nombreuses chroniques radiophoniques notamment sur france inter canal academy le mouv france bleu et il était il est récipiendaire du prix émilitré et de la grande médaille de la frangophonie jean interviendra tout particulièrement dans cette table ronde pour mettre en perspective le dictionnaire des francophones avec les autres dictionnaires je tenais aussi à vous présenter mona la roussi mona la roussi qui est enseignante chercheur à l'université de cartage et à l'université de lille elle est spécialisée dans la technologie éducative et actuellement directrice de l'institut de l'institut de la francophonie l'éducation et de la formation l'if f à dakar au sénégal qui est une structure qui relève de l'organisation internationale de la francophonie les activités de mona concerne les environnements informatique pour l'apprentissage humain et plus particulièrement la manière de conjuguer l'adaptation la contextualisation et l'appropriation des technologies éducatives mona la roussi éco auteur de nombreuses publications dans des revues internationales et elle interviendra dans notre table ronde en tant que experte des développements éducatifs qui sont liés au dictionnaire des francophones en ce qui me concerne comme ken l'a dit je suis chef de la mission sensibilisation et développement des publics de la délégation générale à la langue française et aux langues de france et donc chargé de la promo promotion des actions de langue française et de francophonie cette table ronde en gros il va y avoir trois moments un premier moment que je vais vous présenter qui vous permettra de contextualiser le projet du dictionnaire des francophones ensuite je donnerai la parole à jean prouveau pour une mise en perspective entre le dictionnaire des francophones et les autres dictionnaires qu'est ce qui fait je dirais la spécificité du dictionnaire des francophones par rapport au dictionnaire papier et dans un troisième temps je laisserai la parole à mona la roussi experte donc des questions éducatives et qui vous parlera plus particulièrement des développements et des applications pédagogiques du dictionnaire des francophones donc pour revenir sur le contexte du dictionnaire des francophones on l'appelle parfois ddf entre nous c'est une aventure qui a été lancée en mars dernier par la ministre de la culture roselyne bachelot narkin en présence de la secrétaire générale de l'oui f louise muschi qui boua beau également du secrétaire d'état auprès du ministre de l'europe et des affaires étrangères jean baptiste le moine et de nombreux partenaires francophones l'agence universitaire la francophonie france médiamonde tv cinq mondes je ne vais pas tous voulait citer ce dictionnaire est un dictionnaire numérique collaboratif ouvert dont l'objectif est de mettre en valeur la richesse la diversité et l'évolution constante de la langue vous le savez peut-être ce dictionnaire est issu d'une volonté politique il répond à l'une des mesures phares du plan d'action lancé par emmanuel macron une ambition pour la langue française et le plus la plus plurilinguisme en mars 2018 autour d'une francophonie renivelé unis par la langue monde pour une francophonie plurielle une francophonie décentrée dès le départ ce projet a été conçu comme un projet collectif il est piloté par la délégation générale en française et aux langues de france et il était mis en oeuvre par l'institut international pour la francophonie de l'université lyon 3 et il est hébergé chez humanum du cnrs ce dictionnaire c'est un objet inédit c'est un il est issu comme je viens de vous le dire d'un projet politique mais aussi d'une aventure scientifique une aventure scientifique qui est portée par une personne que vous connaissez certainement bernard cercellini donc linguiste et qui a réuni autour de lui un conseil scientifique d'une vingtaine de membres qui sont pour la plupart des linguistes et vous avez deux des membres éminents devant vous à savoir Jean-Prévaux et Mona la rossi et ce conseil il il réunit autour de lui des gens qui proviennent d'horizons donc assez différents géographiquement parlant qui viennent du québec de suisse d'afrique de belgique l'idée de ce projet scientifique c'est de développer une sorte de d'écosystème en fait d'enrichissement de recherche de réseau de réseau de dialogue culturel et d'offres innovantes pour une francophonie inventive Il s'accompagne d'un comité de relecture et de divers comités d'experts dont Jean-Prévaux et Mona vous parleront certainement Aventure scientifique aventure politique et aussi aventure numérique et technologique C'est une application le dictionnaire des francophones c'est une application c'est un site qui permet en fait de comprendre de partager de capter de stocker de décrire et de commenter C'est un dictionnaire tout en ligne donc je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité d'aller regarder ce dictionnaire mais évidemment C'est un peu un changement de paradigme par rapport au dictionnaire papier puisque notamment on ne peut pas aborder ce dictionnaire par ordre alphabétique Ce dictionnaire c'est une invitation à l'aventure, une invitation à la sérendipité C'est à dire qu'on commence à faire une recherche et puis de cette recherche naît une autre recherche J'avais commencé à regarder tout à l'heure tomber dans l'oeil et puis on regarde tomber dans l'oeil, taper dans l'oeil, tomber dans la marmite etc. Et de fil en aiguille et bien on est porté par nos propres recherches Donc ce sont des recherches qui sont assez personnelles et c'est ce qui fait aussi toute la spécificité de cette approche et de ce dictionnaire Des améliorations ergonomiques et sur l'accessibilité viendront prochainement A partir de l'automne, de cet automne, vous le verrez, il y aura un formulaire de contribution qui vous permettra aussi d'enrichir à votre tour ce dictionnaire Une aventure donc politique, scientifique, technologique mais aussi une aventure pédagogique dont Mona vous parlera un peu plus tard Puisque ce dictionnaire vous pourrez évidemment l'utiliser avec vos apprenants, vous pourrez l'utiliser en classe Et Mona vous parlera très certainement des développements qui ont été menés par le Cavillab Vous l'aurez compris, ce dictionnaire finalement, dès sa conception, c'est un petit peu comme un organisme vivant Qui fait qu'il s'enrichit, il s'enrichit grâce à vous, grâce à nous C'est un dictionnaire des francophones, c'est-à-dire des locuteurs, ce n'est pas le dictionnaire de la francophonie C'est un dictionnaire qui témoigne de l'usage vivant et évolutif de la langue, ce n'est pas un dictionnaire de la norme Aujourd'hui ce dictionnaire réunit un corpus déjà très riche de 500 000 termes issus de plus de 70 pays Et Bernard Cercellini souhaiterait effectivement qu'on en arrive un jour au million Donc je vous invite à participer, à contribuer et apporter à votre tour cette pierre à l'édifice Vous connaissez sans doute déjà le mot pourriel pour courrier indésirable Mais peut-être un peu moins le mot clavardage Ou encore le mot girafé, qui est une formule africaine imaginée Et qui signifie tendre le cou pour copier sur son voisin Donc le dictionnaire des francophones, c'est une véritable invitation au voyage Et je laisse désormais la parole à Jean Prouveau pour qu'il nous explique En quoi le dictionnaire des francophones est spécifique et si différent des autres dictionnaires Qu'il a l'habitude de manipuler Merci beaucoup Annick pour cette très belle présentation Alors derrière il y en a quelques-uns des dictionnaires Et ils viennent me glisser à l'oreille que si je dis des bêtises, ils me tomberont dessus Donc je vais essayer d'en dire le moins possible Voilà, je vais essayer d'être prudent dans mes affirmations Alors peut-être rappeler qu'en vérité, c'est toute une histoire Dans laquelle s'insère donc le dictionnaire des francophones Et une histoire qui commence il y a bien longtemps Le premier point c'est peut-être de dire que l'aventure des dictionnaires C'est le passage du latin au français Et en gros du bilingue au faux bilingue Alors je m'explique, au 8ème siècle on a d'abord eu le grand texte religieux C'est pour ça que le dictionnaire monolingue est né des dictionnaires bilingues Et ça a été des gloses, des gloses de Rechnaud au 8ème siècle Sur mille mots difficiles à comprendre La glose c'est un entraînement qu'on retrouvera aussi D'expliquer tous ces mots de la francophonie Comme vous le faites pour girafer Dans le fond vous avez glosé avec beaucoup de talent Ensuite, comme ce dictionnaire des francophones Va se retrouver dans la cité de la langue française Ben évidemment il faut parler de 1539 C'était dit de Villers-Cotterêts Qui dans le fond commence à laisser partir Le français de son étroite ancrage avec le latin C'est le document officiel rédigé en langue française Donc l'obligation que tout texte de loi Et tout ce qui concerne le droit soit en langue française François 1er y tient Alors on dit la langue française Quelques-uns disent que c'est la langue française dans ses variétés Je ne crois pas C'est plutôt la langue française de type centralisé Ce n'est pas un hasard si la même année 1539 Arrive le premier dictionnaire français-latin C'est le premier dictionnaire bilingue Qui a le français en nomenclature et en tout premier Il y a environ 10 000 mots Ce n'est pas négligeable Alors on n'est pas encore aux 500 000 mots aujourd'hui du DDF Enfin c'est le début de cette grande aventure aussi quantitative Et puis on attend un peu Il y a plusieurs éditions Et en 1606 Et bien c'est un faux bilingue qui arrive C'est comme ça que l'appelait Bernard Kemada Qui était un grand historien des dictionnaires C'est le trésor de la langue française C'est le dictionnaire d'un diplomate C'est intéressant parce que c'est le début Si vous voulez des institutions qui sont là du droit Un diplomate qui est lié évidemment à la Reine de France à ce moment-là Et on arrive au dictionnaire Alors aussi langue vivante, langue morte C'est-à-dire on est latin et différentes langues Et plurilingues C'est le fameux Calpino en 1502 Qui commence avec 5 langues Et qui finit avec 11 langues en 1590 Donc vous voyez une espèce de variété Qui pour nous aussi est synonyme Vous avez évoqué tout à l'heure Les 70 pays qui sont concernés On sent bien qu'il y a là aussi Un aspect géographique dans le dictionnaire Et puis le dictionnaire de langue vivante Non pas latin pardon Mais anglais, français, français, anglais Qui est un peu à la gloire de la langue française Parce que c'était l'admiration à l'époque des anglais Pour notre langue Et Randall Codgrave qui en est l'auteur Et bien lance ce mouvement La deuxième grande étape Ce n'est plus cette fois-ci Passer du bilingue au faux bilingue Faux bilingue parce qu'il y a encore un peu le latin Dans le trésor de Nico Mais finalement quand Nico publie ce dictionnaire en 1606 Il y a le mot en français Sa traduction en latin Et beaucoup d'exemples et d'explications en français Donc c'est pour ça qu'on a pu parler de faux bilingues La deuxième grande étape c'est la normalisation Alors la normalisation nécessaire pour un Etat Pour une nation Pour quelque chose de fort On sent bien que d'une certaine façon Le DDF pour utiliser le sigle Est un peu aussi Non pas dans cette normalisation Mais dans l'idée d'un dictionnaire D'un grand continent Cinq continents en fait Géographiquement Et en même temps Unis par une langue Avec ses variantes Alors arrive ce que j'appelle moi La trinité lexicographique La trinité lexicographique C'est Richelieu en 1680 L'ancêtre dans le fond du petit Robert Monolingue français français Furtière en 1690 Dictionnaire encyclopédique L'ancêtre dans le fond du petit Larousse Et puis le dictionnaire de l'académie Dictionnaire de l'institution Puisqu'il a été demandé par Richelieu Et lui 13 Il a 18 000 mots Il est totalement en synchronie Et on oublie de dire qu'il y avait à côté A la même date En 1694 La date de sa parution Dictionnaire des arts et des sciences De Thomas Corneille Qui dépendait de l'académie C'était un dictionnaire de l'académie Et qui donnait aussi les mots techniques Alors je dirais que là On est aussi dans un des germes Du dictionnaire des francophones Parce que c'est une institution Donc c'est un dictionnaire Qui n'est pas lié au privé Et je dirais même au profit D'une certaine façon Ce qui est aussi bien compréhensible Du côté du dictionnaire Et on augmente On est à 18 000 mots C'est un dictionnaire synchronique Comme le DDF Et les définitions en sont cartésiennes Ce qui a fait la grande qualité Du dictionnaire de l'académie Qui aujourd'hui on est à 60 000 mots C'est un peu le devenir Des grands dictionnaires On commence petit 18 000 On aboutit à 60 000 Comme le petit Larousse Le petit Robert Et on voit le DDF Commence à 300 000 400 000 500 000 Et il va arriver sans doute A un million de mots En tant que recueil lexical nouveau Alors au XVIIIe siècle Je vais traduire Parce que là on est un peu en dehors du sujet C'est l'encyclopédie Après le dictionnaire de langues Lancé par Richelet Le dictionnaire encyclopédique Lancé par Larousse Vient le dictionnaire de l'usage Par l'académie En synchronie Vient l'encyclopédie Qui est une succession de thèmes Davantage évidemment Qu'un dictionnaire de mots Et puis arrive le XIXe Le XIXe c'est le siècle des dictionnaires C'est comme ça qu'on l'a appelé Derrière le romantisme Il y a les accumulateurs de mots C'est acquis Mais le plus de mots possible D'ailleurs les titres même des dictionnaires C'est dictionnaire national des dictionnaires Ou dictionnaire des dictionnaires On voit bien qu'on veut en ajouter Comme dans la mouvance du romantisme Où le vocabulaire d'un seul coup prend force Là aussi c'est un mouvement Je dirais qu'il y a un peu de romantisme Dans le DDF Qui est d'embrasser très large nombre de mots De cumuler au bon sens du terme Et puis après arrive la linguistique historique Qui avait commencé au début du XIXe Mais qui a son apogée avec l'ITRE Et avec l'ARUS aussi on l'oublie L'ARUS direction toujours encyclopédique L'ITRE dictionnaire de langues Et tous deux vont donc donner Je dirais ces marques fortes A la langue française Pour le moment on est à la langue française En France On n'a pas encore débordé Disons les frontières Ça va venir On arrive au XXe siècle Et là après l'empire l'ARUS Et également donc Non pas l'ITRE Mais de l'autre dictionnaire parallèle Et on se retrouve avec une période Là où les dictionnaires deviennent illustrés S'enrichissent L'illustration arrivera peut-être un jour Aussi pour le DDF Et arrive la fin La deuxième partie du XXe siècle Que j'appelle le siècle d'or Le demi-siècle d'or Ce demi-siècle d'or C'est en même temps que les trente glorieuses Un nombre de dictionnaires avraisemblable LITRE et réédité LARUS a plusieurs très grands LARUS Il y a le petit LARUS Il y a donc Et arrive aussi celui Alors qui est marqué par Bernard Cerchignini Et auparavant par Bernard Kemada Qui est le fameux trésor de la langue française C'est le dictionnaire fait à partir de ce fameux Gammabule 61 Le plus grand ordinateur du monde à l'époque Alors commence une nouvelle aventure C'est à dire que là d'un seul coup A cheval sur les deux siècles En 2000 Le trésor de la langue française Qui avait été conçu A partir d'un nombre considérable De textes littéraires Quasiment tous les textes littéraires Et beaucoup de textes scientifiques Et bien en 2000 D'ailleurs grâce à Bernard Cerchignini Et bien il devient gratuit sur internet Existe le papier Mais existe en parallèle Evidemment le support internet Et puis Vient Wikipédia Et le dictionnaire Et là c'est la notion Non plus de gratuité Toujours de gratuité Mais cette fois-ci De participation Et On a le dictionnaire en 2004 Pendant ce temps-là Le dictionnaire de l'Académie Poursuit son aventure Et On arrive Donc A cette très belle aventure Aussi En 2019 Il y a très peu de temps La création du portail numérique Qui fait que le dictionnaire de l'Académie Se présente avec toutes ses éditions De la première à la neuvième Quasiment terminée Et avec Des extensions possibles Sur Les pays de la francophonie France Terme Et la banque La BDLP Alors tout cela Nous montre la voie On est dans Le dictionnaire Qui désormais Est Numérique C'est le cas du DDF Qui est Alors Une distinction Que je n'ai pas faite avant Mais qui est descriptif C'est-à-dire qu'on peut faire un dictionnaire Plutôt prescriptif Ou plutôt descriptif C'est-à-dire Plutôt la norme Ou plutôt l'ensemble Et à nous de choisir En quelque sorte Le bon moment Pour utiliser Les mots Descriptifs En nous l'indiquant bien sûr Synchronique C'est-à-dire qu'il est Dans notre époque Il est général Et pas spécialisé Encore qu'il faut bien dire Que quand on arrive A 500 000 mots Il n'y a pas simplement Les mots Les 3000 mots de base Et 30 000 mots De culture générale Et disons Les 60 000 mots Du petit Larousse Ou du petit Robert On va plus loin Mais bon Ça se déploie évidemment Avec toutes les variantes Et on est dans un dictionnaire De type institutionnel Dans la mesure Où il est gratuit Sur internet Qu'il y a des institutions De tutelle Qu'il s'agisse Des universités Ou de toutes les dynamiques De la francophonie Et on aboutit A ce grand filet De mots Et j'y reviendrai Dans ma conclusion Mais on peut dire Qu'on a une chance Extraordinaire Puisqu'on a Des dictionnaires Complémentaires Le trésor La langue française Qui est de nature Philologique Hélas Qui n'a pas de complément Pour le moment Et qui est bloqué En gros en 1994 Mais c'est sûrement en route Et ça se débloquera En tout cas Dictionnaire philologique Du 19 et 20ème siècle Principalement On a le dictionnaire De l'académie Dans sa neuvième édition Et dans une grande tradition Avec d'excellentes définitions Qui aura 60 000 mots A peu près Quand il va être acheté Et on a Cet énorme filet De mots Qui est en train De se constituer Dans lequel On va tous puiser Pour enrichir Et bien Se parler commun Quand on y réfléchit J'ai commencé par L'Ile-de-France Je suis arrivé au 19ème siècle 18ème, 19ème A la France Et là On en est alors Vraiment au dictionnaire Monde Alors voilà en quoi Et bien c'est une nouvelle étape Aussi qui commence Et une très belle aventure À laquelle nous sommes Fiers de participer Voilà pour faire Pour brosser large Bien entendu Merci Merci beaucoup Jean Pour cette belle Mise en perspective A la fois historique Pour bien comprendre aussi A la fois toute l'histoire Et comment s'est inscrit Ce dictionnaire Comment il arrive Comme une Dans le fil De cette aventure La mise en perspective Également en termes De 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 nombre j'allais dire Entre les 60 000 80 000 Termes d'un dictionnaire Classique Et les 500 000 Qui sont d'ores et déjà Proposés Et puis également Ce qui est très Très intéressant Dans votre présentation C'est toute la dimension De la complémentarité Des dictionnaires Je vais laisser maintenant La parole À Mona Qui va Elle Donc Plutôt qu'une perspective Historique Nous donner une Perspective Pédagogique C'est à dire D'ouvrir encore Le dictionnaire Grâce à vous Merci Annick Chers et chers Participantes Vous nous faites rêver Avec tous les pays Que vous exposez Nous qui sommes bloqués Depuis un an et demi Sans pouvoir utiliser Nos passeports Donc on voit L'Argentine La Russie Le Maroc L'Inde Les autres pays Vous nous faites tous rêver Et merci de De vous avoir mis Un peu d'espoir Un peu dans vos commentaires Et dans votre chat Vous imaginez un peu Ma difficulté En parlant après Jean et Annick Je Donc je serai Un peu plus terre à terre Mais ce que Jean a dit Et c'est très Et ça m'a permis Moi aussi D'apprendre beaucoup de choses Donc je vous remercie Infiniment pour ça Je n'ai pas Des dictionnaires Qui vont me tomber Sur la tête Moi je n'ai pas De dictionnaire Derrière moi J'ai une petite lampe Qui pourra peut-être Pas tomber Mais bon Allez on va commencer Donc voilà Moi je serai Comme elle a dit Annick Je serai dans l'exploitation Du dictionnaire Je vais vous dire De quoi il s'agit exactement Et puis On va être ensemble A pouvoir peut-être Tester après Une autre fois Et voir de quoi il s'agit Donc un dictionnaire Le dictionnaire Le DDF Ou le dictionnaire des francophones C'est un fédérateur De plusieurs dictionnaires Et je n'ai pas mis Les noms des dictionnaires Jean a dit Plutôt tout à l'heure Il a parlé des dictionnaires De la genèse etc Mais moi je voulais juste Vous dire que Dans le DDF Vous allez retrouver tout ça Il y a tous les dictionnaires Et même plus C'est un dictionnaire Qui représente l'ensemble Des francophonie Et derrière Vous voyez un peu Les drapeaux Des pays de la francophonie Il représente tout le monde Et puis c'est un dictionnaire Qui n'est pas uniquement Pour les personnes Connaisseurs et connaisseuses C'est un dictionnaire Facile à manipuler Il est à destination Des vieux Des jeunes De tout le monde C'est vraiment quelque chose D'accessible Et à la portée de tout le monde Il est sur votre téléphone Ou sur votre ordinateur Et ça c'est intéressant En parlant un peu Le dictionnaire Le dictionnaire Moi j'ai eu de la chance Et tout à l'heure Annick a parlé du conseil scientifique J'ai eu de la chance D'être Dès le départ Dans cette belle aventure J'ai eu de la chance Et l'honneur D'être Dès le départ Dans cette très belle aventure même Et même dans les décisions Des premières décisions Comment on va faire Qu'est-ce que c'est papier Est-ce que c'est numérique Etc Et donc ce dictionnaire Est vraiment innovant Parce que vous allez le trouver Sur votre téléphone Comme toute autre application De notre jour Et puis la Covid aussi A montrer l'utilité De tout avoir en numérique Avec cette crise sanitaire importante Donc le dictionnaire Des francophones Sera sur votre ordinateur Sur votre téléphone À portée de main Il est ludique Très facile à utiliser Très innovant Et puis quand vous tapez un mot Sur le dictionnaire Un seul mot Là j'ai choisi la francophonie Et puis c'est pas un choix anodin Je travaille à la francophonie Je suis fière de ça Et donc pour un seul mot De nombreuses définitions Et informations Peuvent apparaître L'air géographique de ce mot Où il est d'usage Les définitions précises La sémantique Les commentaires Et les synonymes Utilisés dans les autres régions Donc c'est vraiment Tout est à portée de main Et tout est facile à retrouver En cliquant sur un mot Vous pouvez trouver plus De définitions Vous pouvez aussi modérer Annoter Vous pouvez aussi Taper sur un petit smiley Pour dire que le mot Vous intéresse Et tout ça Donc du coup À partir de ce mot-là C'est un mot Qui enrichi Enrichi par toutes et tous Et j'ai mis des mots là Qui ne sont pas anodins À la cérémonie du lancement Du DDF Tout à l'heure Annick a parlé de madame La secrétaire générale Louise Mouchikiwabou Qui a proposé Séance de note Un mot technique Et ce mot Qui est en usage au Rwanda A été ajouté Que vous pouvez retrouver maintenant Dans le dictionnaire Des francophones La semaine dernière On avait eu aussi Un webinaire En présence du professeur Bernard Sacchiclini Et moi je racontais Une petite anecdote Quand je suis arrivée Au Sénégal Et que j'ai assisté À une réunion De parents d'élèves Et puis là Le prof de maths disait Certains théorèmes Sont aparcorisés Je dis pas Puis tout le monde Semblait comprendre C'est quoi aparcoriser À part moi je pense Et que voilà Ce mot là Aparcoriser Pour apprendre par cœur Et maintenant aussi Dans le dictionnaire Des francophones Il y a aussi Un petit mot que j'adore Que j'aime bien Qui est utilisé au tchat Et qui a été donné Par un tchadien aussi C'est le mot Cadonner C'est donner un cadeau Offrir un cadeau Et donc ces mots là Et d'autres mots Ne sont même pas Dans des corpus Ils sont des mots Qui sont intuitivement Enrichis Par des personnes Comme vous et moi Qui n'ont rien à voir Avec ni les linguistes Ni les lexicologues Ni rien du tout Bien sûr Ces mots là Comme tout autre système Et Caroline Tout à l'heure A parlé de Wikipédia Oui dans la question D'un tchat Elle a parlé de Wikipédia Ces mots là aussi Sont soumis À une modération Et à une relecture D'abord avec d'autres personnes Et là Tout à l'heure Annick a parlé Du conseil scientifique Il y a aussi Un comité de relecture Qui vérifie Que si les mots Sont rédigés correctement Avec toute la sémantique Qui est derrière Et toutes les définitions Qui sont nécessaires Dans un dictionnaire Parce qu'on écrit pas De la même manière Un dictionnaire Qu'une nouvelle Et donc voilà En fait Maintenant Comment on peut enrichir Ce DDF On a parlé ici D'une manière intuitive Des mots que vous proposez Mais il y a aussi Un réseau de linguistes Et de lexicologues Qui est en cours De constitution Piloté par Madame Gabrielle Le Talek Et le professeur Cerchi Clini Dont la mission Est de relire Vérifier Discuter Le mot que vous avez rajouté Identifier les correspondances Pays Et puis aussi Valider le mot Contribuer Et là Le réseau va constituer Des experts De tous les pays francophones Moi j'aime pas beaucoup La terminologie Nord et Sud On est tous De la francophonie Donc il y aura Des experts des pays De la francophonie En charge de la collecte Des expressions Des lexiques Etc Et puis ce réseau là Diffusera Ou pour le dictionnaire Ou ailleurs Après Si on veut Comment on peut exploiter Ce DDF Donc du coup À l'IFEF L'Institut de la francophonie Pour l'éducation Et la formation Nous avons plusieurs programmes Et nous avons pensé À l'exploitation De ce DDF Avec Kabilam Dans deux programmes Que nous pilotons Un programme Qui est l'initiative Pour la formation A distance des maîtres Plus connu sur IFADEM Donc IFADEM Il forme les enseignants Tout en étant Les enseignants Sans qu'ils quittent Leur salle de classe Donc il y a plusieurs Types de formation Il y a l'hybride Où l'enseignant Switch Entre le présentiel Et le distanciel Et il y a la formation 100% en ligne Et donc Comment on va l'utiliser Je vais revenir là-dessus Mais sur le programme IFADEM On travaille avec les enseignants Pour qu'ils rédigent Des fiches pédagogiques Pour qu'ils animent Leur salle de classe Et toute la partie En relation avec La formation des enseignants Après il y a aussi Un autre portail Qui peut vous intéresser Vous les enseignants C'est un portail Qui est relief Avec un H à la fin .francophonie.org C'est ressources éducatives Libres pour l'égalité Femmes-hommes C'est un portail Qui est où il y a Où vous pouvez trouver D'ailleurs je vous invite Aussi à le visiter Où vous pouvez trouver Toutes les ressources pédagogiques Qui sont en relation Avec votre salle de classe Et qui peut vous expliquer D'une manière très Très ludique Et très facile Comment on peut Intégrer la notion De l'égalité Femmes-hommes En rédigeant Notre ressource pédagogique En animant Notre salle de classe En faisant des évaluations Dans notre quotidien D'enseignants Là je reprends un peu Ma casquette d'enseignants Parce que je savais Que cette question Est un peu difficile A traiter Donc là Ce portail là Il y a toutes les ressources pédagogiques Et il y aura aussi Des fiches pédagogiques Sur la base du DDF Qui prennent un peu Toutes les stéréotypes Sur la femme Et comment on peut aussi Le faire autrement Donc en partant de là Voilà comment on peut faire On a essayé de voir Donc il y a peut-être La possibilité Et voilà un peu L'ensemble des mots Que vous pouvez retrouver Dans le DDF De l'eau à ressort Pour désigner l'eau gazeuse Et lancer un chameau Donc on peut travailler Avec les élèves Sur des mots Pour retrouver un peu La notion Qui est équivalente Dans leur pays Ou ailleurs On peut aussi Les faire travailler Sur le mot Pour trouver la sémantique On peut faire beaucoup de choses Et donc là vous avez Un peu dix mots Que vous pouvez retrouver Dans des fiches pédagogiques Et que vous pouvez aussi Utiliser vous-même Dans votre support de formation La tête chaude, etc. Et je peux vous dire Qu'en étant en Afrique Actuellement Que l'enfant Qui sera Qui utilisera Le français de chez lui Est beaucoup plus à l'aise À construire ses phrases Et à mieux comprendre l'information Nous avons un programme Qui utilise les langues nationales Pour construire le français Et on voit Les résultats De l'élève Qui commence par utiliser Sa propre langue En termes d'enseignement Pour après construire Sur d'autres langues Donc voilà un peu Un ensemble de fiches Que vous pouvez utiliser Il y a aussi Également la possibilité De travailler Sur la littérature La littérature Francophone Et dans les pays La littérature Autre que française Et utiliser ses connaissances Sur la langue Pour mieux s'exprimer A l'oral Pour mieux comprendre Les mots et les textes Et pour améliorer Les textes écrits Un peu en partant Du dictionnaire Et puis aussi Et ça m'est arrivé Ça vous est arrivé certainement Quand vous prenez Un peu de la littérature Issue de la littérature Francophone Parfois on est en phase D'un mot Où on ne comprend pas Exactement la signification Et ça j'ai pris Un petit exemple Pour l'enfant Mais ça pourrait être Aussi pour d'autres Donc à partir De ces fiches Ou de ces littératures On peut trouver L'équivalent de ces mots Dans le dictionnaire Et puis aussi Peut-être encore L'enfant Ou le maître Dans la salle de classe Il peut penser A un mot Qui peut également Enrichir Le dictionnaire lui-même Et puis Il y a un autre type De mot Que moi je trouve Très intéressant Dans le dictionnaire Et que je vous invite Aussi à voir Nous avons tendance Quand on parle En informatique Je dirais D'utiliser Trou d'anglicisme Ne serait-ce que là Le mot chat Ou On peut en dire Hashtag Et là Le hashtag Vous pouvez trouver Dans le dictionnaire Des francophones L'équivalent francophone Du mot hashtag Qui peut être Mot dièse Ou comme le dit Nos amis québécois Le mot clic Ou mot cliquable Donc du coup Il y a toute une panoplie De vocabulaire spécialisé Que vous pouvez retrouver Dans le dictionnaire De francophone Et que vous pouvez également Enrichir Voilà Je vous remercie Et puis je reste A votre disposition Pour toutes les questions Merci 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 beaucoup Mona Pour avoir Bien expliqué Je crois Toutes les possibilités Qui peuvent exister Et surtout Vous invitez Vous En tant qu'enseignant En tant que formateur A vous emparer En fait Du dictionnaire Des francophones Pour l'enrichir Pour l'utiliser En classe Pour inviter Évidemment Vos apprenants A s'en emparer Et à proposer aussi Pourquoi pas Dans le cadre D'un projet pédagogique Comme l'a dit Mona De réfléchir De réfléchir Avec vos apprenants A des mots Que vous pourriez Proposer Pour enrichir Le dictionnaire Des francophones Donc merci Merci à vous deux J'espère que Pour l'instant Nous ne vous avons pas Pilouné Est-ce que vous connaissez Ce mot ? Est-ce que vous pourriez Aller le chercher Dans le dictionnaire Des francophones ? Est-ce que quelqu'un Pourrait nous en donner La définition ? Je répète J'espère que nous Nous ne vous avons pas Pilouné Je laisse Je laisse Peut-être Comment dire Notre Voilà Notre Animateur Ken Perez Revenir Et nous dire Quelles sont Les questions Les plus saillantes Qui sont revenues Vous avez déjà commencé A répondre A quelques questions Mais donc Attendez Joli 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 Oui Il y a Jorana Qui nous pose la question Qui fait la différence Entre ce dictionnaire Des francophones Et Un autre type De dictionnaire Comme le Centre national Des ressources textuelles Et le lexicalisme Pardon Est-ce que vous avez entendu La question Parce que j'ai l'impression Qu'il y a de l'écho A la fin Je n'ai pas trop entendu Mais le centre Oui Je crois que La grande différence C'est qu'en réalité On a affaire ici A un filet De mots Extrêmement important Avec un conseil scientifique Qui lui Est réparti sur la planète entière Et évidemment Ca a beaucoup D'intérêt Des gens qui se connaissent Et comme toujours C'est complémentaire On est là Dans un dictionnaire Dont la volonté Est extensive C'est une différence Que je n'ai pas faite Tout à l'heure Mais on considère Que dans la lexicographie Il y a les dictionnaires Qui sont plutôt intensifs C'est-à-dire peu de mots Mais décrits De manière très très précise C'était le cas Du dictionnaire Du français contemporain Dans les années 1967 Et puis il y a Les dictionnaires Qui ont davantage de mots Et où on définit L'essentiel Pour les comprendre Sans entrer Dans des citations Sans entrer Dans trop de contexte Et simplement Bien les comprendre Là on est dans le cadre D'un dictionnaire Extensif Et qui à mon avis Va être aussi Un corpus Pour d'autres dictionnaires Et c'est en ce sens On est très complémentaires Puisque d'un côté On a l'histoire Avec le TLF L'étymologie De l'autre côté Avec l'académie On a des définitions Qui sont parfaites Avec des exemples Pris dans l'usage De grandes qualités Et aussi un rayonnement Mais qui reste évidemment Dictionnaire De la langue française Commune à tous Et là On a une volonté D'un filet Très large Très grand On peut aller à Un million de mots C'est comme l'Office québécois De la langue française Qui propose Un million de mots Donc c'est Quelque chose évidemment D'un peu vertigineux Et ça n'est pas fini Alors La notion même De dictionnaire Peut être discuté Parce que Pour moi C'est plutôt un trésor Mais bon Il y avait déjà Le trésor De la langue française Et le trésor Suppose qu'on assemble On cumule les choses Et là Bon On ne pouvait pas avoir Deux trésors De la langue française Il fallait bien Avec ces sigles Qui sont parlants Les DDF Et c'est pas mal Dans le fond On le retient DDF Il y avait DFC Il y a TLF Il y a DDF Et moi je dis toujours Le DAC Pour le dictionnaire De l'académie Mais à lui tout seul Il suffit Pour être retenu Très bien Je vois Je vois Que Noé Gasparini Qui est le chef Du projet Du dictionnaire Des francophones Et parmi nous Et qu'il Nous a révélé Le lien Sur Le mot Pilounet Qui était Me semble-t-il Ajouté Très récemment Donc qui est une Contribution Vraiment Donc de Comment dire Récente Et qui a été apportée Et qui veut dire Effectivement S'endormir En piquant du nez Voilà Ça c'est ce qu'on appelle Ne pas pincer le français C'est aussi Une jolie expression Et je voulais juste rajouter Une chose Moi Ma famille paternelle De Boulogne-sur-Mer Bon Et ma grand-mère Que j'aimais beaucoup Me disait tout le temps Que j'étais fort Amusette Fort On dit tout le temps fort Dans le nord pour dire très Fort Amusette Et j'ai vu que Amusette Était dans notre dictionnaire Dans ce D D F Et du côté des belgicismes Alors c'est pas étonnant À Boulogne-sur-Mer On est pas très loin de la Belgique Donc là je pourrais ajouter Ça se dit aussi En terre picarde À Boulogne-sur-Mer C'est ça qui est contributif C'est à dire que Même là À souvenir de ma grand-mère Et je peux ajouter Une petite mention Ça se disait aussi À Boulogne-sur-Mer Très bien Alors il y a aussi D'autres questions Plus spécifiques Plus techniques Et on nous demande Enfin Laïa nous demande Si dans ce dictionnaire Il y a aussi La conjugaison des verbes Je vais laisser répondre Je pense que non Mais je vérifie Séance tenante Par contre il y avait Une question en relation Avec les fiches pédagogiques Est-ce qu'on s'en rattache Au dictionnaire ou non ? Donc non Mais vous pouvez les retrouver Très prochainement Sur le site de l'IFEF Il y avait une question Dans ce sens En attendant Sur les fiches Sur les fiches pédagogiques Il y a les fiches En fait Que vous pouvez retrouver Sur le site du Cavilam Plaisir d'apprendre Et donc il y a Si je ne me trompe pas Je crois six fiches Qui avaient été déjà proposées Pour accompagner En fait Les enseignants Qui souhaitaient Faire entrer Le dictionnaire Des francophones Dans leur classe Et qui était donc Une séquence D'une heure En gros Donc comment Faire entrer Le dictionnaire Des francophones En classe Et par les différentes Entrées du cadre Du cadre Européen des langues Donc De A1 A C2 Je crois Donc ça Vous pouvez le retrouver On pourra vous donner Les références Elles sont Sur le site du Cavilam De même que L'application Qui a été créée Qui s'appelle Défi DDF Et qui est là Qui propose en fait Avec quatre entrées thématiques 16 parcours pédagogiques Pour rentrer en fait Dans le dictionnaire Des francophones Et faire rechercher Directement Par les élèves Des mots Donc qui sont en lien Avec l'alimentation Avec Comment dire Je ne sais plus Il y a l'alimentation Il y a aussi Le voyage Etc Donc voilà Vous trouverez Des ressources Très intéressantes Qui sont proposées Par le Cavilam En ligne Il y a quelque chose Que j'aimerais Ajouter aussi C'est que C'est le dictionnaire Des francophones Et cette préposition Est très utile Parce que Ce n'est pas le dictionnaire C'est Xavier D'Arcos Qui appréciait Qu'on n'est pas appelé Dictionnaire De la francophonie C'est le dictionnaire De tous les francophones Et par conséquent On est aussi Dans la chasse au corpus C'est à dire Que j'ai là Evidemment il y en a plein La salle Mais j'ai là par exemple Les parlais Du vieux Palavien C'est à Palavas Les Flots Ça c'est les régionalismes De l'Ouest J'ai le dictionnaire Des régionalismes De Rhône-Alpes Et dans chaque pays De notre francophonie Il y a comme ça J'en ai toute une série Aussi en haut Du côté de la Nouvelle-Calédonie Il y a des corpus Qui sont faits Et bien entendu Quand on peut en bénéficier C'est comme ça Que va se construire aussi Ce grand dictionnaire Des francophones Mais ça me fait penser Donc du coup Ça me permet de rebondir Sur une des questions De Céline en fait Qui pose la question Elle dit Au vu de la variété Des français De l'espace francophone Ne conviendrait-il pas mieux De parler des langues françaises Au pluriel à chaque fois Plutôt que de la langue française Moi je préfère La langue française Et ses variantes Et la langue française Partagée Mais bon Disons la langue française Polysémique Alors Mais bon C'est notre même langue Ce qui parfois Nous complique un peu L'existence Dont on parle pas souvent Et dont les dictionnaires Ne peuvent pas vraiment Rendre compte C'est l'accent C'est à dire Là les intonations Parfois Au Québec Je comprends pas toujours Tout ce qui m'est dit Quand je suis en Dans la campagne Et dans tel ou tel autre pays Alors que c'est vraiment Notre langue Mais ça c'est C'est une habitude C'est une habitude Même dans Dans nos patois Parfois il faut un peu Faire un effort phonétique Donc Pour aller dans Dans le sens de la réponse De Jean Moi je pense qu'aussi On pourrait parler justement Du français Et de ses inflexions Comme ça C'est assez Joli Assez large Pour justement Embrasser en fait Cette fameuse langue monde Et Et vous dire aussi Que A l'horizon 2022 Je crois Mona on en a Reparlé ce matin Avec Noé Gasparini Le chef de projet Il me semble que A l'horizon 2022 Il y aura une Comment dire Une extension Nouvelle Du DDF Qui prendra en considération La dimension audio Et toutes les dimensions Effectivement Des inflexions Du français D'accord Vous offrez une transition Parfait Parce que c'était une des questions Notamment Caroline Qui demandait si on allait ajouter La prononciation des mots La prononciation des mots Avec la transcription phonétique Pour notamment Comment ça puisse servir Pour les apprenants Ça sera fin 2022 D'accord Et dans le même ordre d'idée De suggestions Qui est faite par Sandrine Cette fois-ci Elle voudrait savoir Si lorsque l'on tape un mot Par exemple Faire les magasins Est-ce qu'on pourrait avoir accès A la manière dont on dit cela Dans d'autres pays francophones En disant En ayant les déclinaisons Magasiner au Canada Est-ce que ça serait une entrée En tout cas à créer Ou pas ? En fait c'est des Les aires géographiques C'est-à-dire que Si vous êtes au Canada Ça va être Magasiner qui sort Et puis Ceci aussi vous donne L'accès à d'autres mots Si vous tapez Sur les autres définitions Mais ça va être donné Pour l'air géographique Mais ça va être Votre R géographique Géolocalisé Qui sort en premier Avec les autres Qui sont déclinés après D'accord Et il devrait y avoir Également Par la suite Dans le sens De la question qui est posée Certainement À l'horizon de 2022 Une possibilité D'avoir Ce qu'on appelle En fait Peut-être presque Des synonymes Des expressions En tout cas Des mises en regard Faire les magasins Magasiner Comment faire les courses Comment on dit Dans différentes langues Ça Ce sont des entrées Qui devraient Être enrichies Améliorées En 2022 En 2022 Donc là Les Comment dire Les techniciens Y travaillent J'allais dire D'arrache-pied Et donc Effectivement Ces perspectives Arriveront De toute façon En 2022 D'accord Juste que Comme Mona l'a dit Dans le chat Mais je me permets Parce qu'on avait posé La question oralement Donc effectivement De confirmer qu'il n'y a pas Pour l'instant D'aspect par rapport A la conjugaison Des verbes Donc voilà Ça n'est pas prévu C'est aussi un dictionnaire Cumulatif Donc Comme il est numérique Comme le sont quasiment Tous les grands dictionnaires Aujourd'hui Il y a toujours Dans les suggestions Des choses qu'on pourra ajouter On vient d'évoquer La phonétique Dans peu de temps Qui remplacera mieux Je trouve parfois Le système phonétique Parce que moi J'ai vu pas mal de mes élèves Qui pensaient que c'était du grec Il y a la traduction grecque Du mot Mais non c'est la phonétique Il fallait leur expliquer Que c'était Des signes à comprendre Evidemment Comme il y a le lit grec Pour le U Ça les laissait un peu rêveurs Mais c'est évident Qu'il y aura aussi Le jour venu Les illustrations On voit bien Pour un certain nombre Qu'il s'agisse Du petit Larousse Du petit Robert Du dictionnaire De l'académie Tous ces dictionnaires Ne cessent de progresser Grâce au numérique Et un de ces quatre matins Il est bien évident Pour décrire L'arbalète d'une charpente C'est bien de le décrire C'est bien D'en faire une définition C'est pas mal D'avoir une citation C'est aussi très agréable D'avoir un dessin Qui nous permet de le comprendre Donc ça se fera Un jour ou l'autre On est en route On est dans le fond Dans une extension permanente Et c'est ça qui est merveilleux Dans les aventures De nos dictionnaires Du 21ème siècle Peut-être un de ces quatre matins Comme je l'ai évoqué Dans un livre Qui ne paraît plus Donc je peux en parler C'était Dictionnaire Une nouvelle technologie Il y a une quinzaine d'années On aura peut-être les réponses Sur ces lunettes On posera la question Et on pourra lire Sur ces lunettes On dira imprimer Et ça s'imprimera Donc c'est ce qu'il faut dire aussi C'est qu'on est là Dans aussi quelque chose De technologiquement extraordinaire Les dictionnaires C'est une aventure technique Une aventure dans le progrès Mona disait merveilleusement Combien on l'avait au goût des mains Qui en 1980 Imaginait qu'il aurait dans la poche Un dictionnaire Ou dans son dictionnaire portable Son ordinateur portable Comme je l'ai Une centaine de PDF De tous les grands dictionnaires De français Et aussi de la francophonie Donc il y a un progrès permanent Ça c'est merveilleux Et puis aussi Pour compléter Jean Il y a aussi Cet aspect d'avoir tout À portée de main Mais surtout immédiatement Oui C'est-à-dire que On ne met pas deux minutes Ou trois minutes Pour chécher le mot En parcourant tout Mais on a appris aussi À faire comme ça Mais aussi à taper le mot Et avoir la définition C'est vraiment du temps réel Alors Chers intervenants Enfin chère Annick Je vois la fin de l'heure qui approche Est-ce que vous avez encore des... Est-ce qu'on laisse encore une minute Pour d'éventuelles questions complémentaires ? Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Non Moi j'ai envie de dire surtout Emparez-vous de ce petit objet Donc ça doit être inversé malheureusement Donc on... Non ça va ? Ça se lit ? On le voit tout à fait Donc c'est un petit feuillet Donc pour vous inviter évidemment À découvrir le dictionnaire des francophones Et surtout à télécharger l'application Surtout Emparez-vous-en Ce dictionnaire il ne sera Comme on l'a tous dit je crois aujourd'hui Il ne pourra grandir que grâce à vous Grâce à vos élèves Grâce à vos apprenants Et il ne pourra s'enrichir que parce que C'est nous qui le constituons Encore une fois Dès le départ c'est un projet collectif Mais c'est pour moi aussi un organisme vivant Donc il y a de nouveaux partenaires qui arrivent Il y a l'audio qui peut arriver Il y a les dessins Il y a de nouvelles inflexions qui peuvent arriver Donc surtout surtout Venez enrichir ce dictionnaire Participez vous aussi à ce projet Et faites participer vos élèves À cette magnifique aventure du dictionnaire des francophones Et tous les dictionnaires derrière vous saluent Les dictionnaires nous saluent Mais moi je voulais juste ajouter un mot Le conseil scientifique du dictionnaire est composé de tout le monde de la francophonie Donc c'est vraiment toute personne qui était derrière le conseil scientifique Je voulais aussi ajouter que vraiment Naviguer dans ce dictionnaire c'est très amusant On rigole parfois Et c'est ça en fait C'est comme si on découvre le français de nouveau Donc je vous invite vraiment à télécharger l'application Le DDF sur votre téléphone Et même quand vous attendez votre enfant Quelque part ou n'importe Vraiment vraiment Je vous conseille de le faire Parce que c'est amusant C'est vous vous déconnecter d'un peu de tout notre monde Et découvrez ce dictionnaire qui vous appartient Et que vous pouvez enrichir Vraiment c'est juste un appel comme ça Et vous allez vous rappeler un peu de ce moment Quand vous allez découvrir les mots C'est formidable Donc on est retourné Je vais clôturer ce webinaire Je voudrais juste vous donner quand même Quelques informations aussi générales Mais alors déjà Tout d'abord Au nom de France Éducation Internationale Je voudrais déjà adresser tous nos remerciements Bien évidemment Au ministère de la Culture Qui est représenté ici par Annick Lederlier Et grâce à qui nous avons pu mettre en place ce webinaire Et bien évidemment Un énorme merci aussi à Mona Larossier Et Jean Prevot Qui nous ont fait le très grand plaisir d'intervenir ici Et enfin Bien sûr On fait ce webinaire aussi pour vous Pour les participants Donc Tous nos remerciements évidemment Pour les nombreux participants Et puis surtout d'avoir D'avoir été présents Et d'avoir participé Donc Parce que c'est ce qui fait aussi Tout le sel de ce type de webinaire Et alors Une dernière information pratique Parce que finalement Ce webinaire Vous ne le savez pas forcément Mais il a été enregistré Et bien évidemment Sera Mise à disposition Sur la chaîne YouTube De France Éducation internationale Donc vous pourrez le revoir à tout moment Et dans la description de ce webinaire Dans la description sur la chaîne YouTube On vous remettra tous les liens nécessaires Pour que vous puissiez très facilement aller Et sur les fiches pédagogiques Et sur le site internet, etc. Donc bien évidemment On vous préviendra Dès que la vidéo sera en ligne Et les informations en ligne également Donc voilà Donc vous Annick aussi Pardon ? Je dis merci beaucoup Je vous en prie Merci à vous vraiment très sincèrement Merci à tous les participants du monde entier Merci d'avoir été avec nous Et on attend vos contributions Merci Et puis très belle journée Très belle soirée Parce que je pense que Vu la diversité des pays représentés Je pense qu'il y a plusieurs fuseaux horaires Donc voilà Bonjour ou bonne nuit Et puis à très bientôt de toute façon Pour les futurs rendez-vous aussi du BELC Merci A bientôt Au revoir A bientôt